J'ai animé pour l'IFV ce groupe national qui s'est constitué pour aborder l'aspect vin au contact du bois au niveau des problèmes sanitaires essentiellement. Donc ce groupe national s'est mis en place en 2007 et 2008 et il contient les partenaires essentiels que sont bien sûr la Fédération française de tonnerie, le syndicat des producteurs de bois pour l'onologie, les laboratoires pour leur expertise au niveau de l'analyse de ces composés que l'on souhaitait rechercher dans les vins, Eurofins, Excel, Vecteurs, qui ont participé à ce groupe, l'INAO, France Agrimaire, l'OIV, la DGCCRF et Interroon. Voilà donc le contexte de l'étude c'est que comme on vient de le dire à l'instant, on constate une augmentation importante de l'utilisation du bois en onologie. Au niveau des barriques bien sûr, mais aussi au niveau des morceaux de bois, des copeaux, qui on le sait pour une question économique, donc sont intéressants pour élaborer les vins avec du bois. Ces bois sont traités par le feu avec le besoin de les chauffer, plus ou moins, et donc il y a des formations de molécules particulières dues à ces traitements qui potentiellement peuvent migrer dans les vins, sans qu'on en sache vraiment beaucoup sur cette migration. Et donc dans le contexte de l'étude, il était souhaité par l'ANTSES, par l'INAO, de pouvoir compléter l'analyse de risque globale au niveau de certaines molécules cancérogènes et toxiques. Voilà, donc au niveau des composés du bois qui peuvent être transférés au vin, on a de très nombreuses substances. La plupart ont été étudiées jusqu'à maintenant, et encore bien sûr, pour leur qualité, leur propriété organoleptique. C'est ce qui est effectivement le plus intéressant a priori. Pour les autres, on a trouvé très peu d'enseignements, en particulier sur ces molécules issues des traitements thermiques. Donc les composés naturels du bois, bien sûr, on les retrouve, ce n'était pas trop notre objet. Des composés liés au traitement antifongique. Les bois sont stockés sous forme de mérins, et puis même au niveau de la forêt, il y a forcément de la pollution qui intervient. Donc on peut trouver une quantité importante de composés toxiques, de contaminants dans les bois. Ce qui nous intéressait plus particulièrement au niveau du groupe national, c'est les composés liés au traitement thermique du bois. Donc l'objectif de ce groupe, rassembler bien sûr les connaissances acquises dans un premier temps, et puis ce groupe national, en fonction de ce qu'on a pu trouver au niveau de la littérature, peu de choses, a souhaité se concentrer sur la vérification, par l'analyse du danger, des molécules les plus importantes, qui ont été donc, on s'est recentré sur des dioxines et furanes, donc la famille de ces molécules. On connaît leur dangerosité. Et puis les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les HAP, donc avec un certain nombre de molécules de la famille qui ont été dosées aussi, avec comme objectif dans le groupe, si nécessaire, en fonction des résultats, proposer des pistes pour limiter les contaminations. Alors au niveau du mode opératoire, et là, tout l'intérêt de notre collaboration avec la Fédération de la Tonnellerie, c'est que c'est la Fédération qui a choisi le type de barrique qui allait être utilisée, mise en œuvre dans l'essai, donc des barriques de type classique, en chaîne, mais avec des épaisseurs, et puis des provenances différentes, avec des tonnelliers différents, en particulier sur les principes liés au traitement thermique, et au niveau du cintrage en particulier, donc avec trois grandes techniques principales de cintrage, l'utilisation de la vapeur, l'immersion dans l'eau chaude, et puis le cintrage au feu, pour voir si au niveau de ces techniques, on pouvait aussi avoir des différences. Elles ont été choisies d'une manière aléatoire dans des lots homogènes, et puis on a utilisé des chauffes moyennes, des chauffes fortes, pour voir aussi si on pouvait trouver des différences. La durée de contact du vin et du bois a été décidée sur deux années, avec quand même un prélèvement intermédiaire au bout d'un an, en cas de besoin pour des analyses complémentaires. Au niveau des copeaux, là c'est le syndicat qui a choisi les producteurs, là encore pour des procédés de fabrication différents, avec donc des copeaux de taille et de traitement thermique différents. Le choix a été fait par le syndicat, et les prélèvements ont été faits d'une manière aléatoire dans les stocks, directement chez les producteurs. Et là aussi, nous avons utilisé des copeaux de chauffe moyenne, de chauffe forte, pour éventuellement trouver des différences. Les quantités, on a discuté un petit peu sur les quantités, on s'est placé volontairement dans des limites hautes, avec 15 grammes par litre, donc c'est en général largement au-dessus de la pratique usuelle, mais on trouvait certaines pratiques dans ces limites-là, donc on s'est mis sur la barre haute pour la quantité de copeaux. La durée de contact, on voulait, je dirais, lessiver l'ensemble des contaminants qu'on pouvait trouver dans les copeaux, donc au bout de six mois, on a l'extraction complète, et là aussi un prélèvement intermédiaire intervenait au bout de trois mois pour vérifier en cas de besoin, donc une analyse intermédiaire. Là, on reprend l'ensemble du plan d'expérience avec le nombre de modalités. Bien sûr, on avait un témoin, un 20 témoins non mis au contact du bois pour pouvoir faire des analyses conjointes et vérifier l'impact du contact bois, barrique ou copeaux à différents moments. Donc 42 modalités de vins au total, avec 12 pour les barriques, 27 pour les copeaux. Je passe un petit peu pour présenter les molécules qui ont été dosées. Donc les dioxines furanes, pour resituer juste l'intérêt qu'elles peuvent représenter, c'est leur toxicité, en les resituant parmi des substances, je dirais, toxiques classiques, qui vont du botulisme, d'atoxine à du botulisme, qui est un constituant hyper toxique. On voit la tétrachlorodidioxine, donc au milieu, avec un facteur de 1, la dose mortelle en microgrammes par kilo pour une souris, donc qui est de 1 microgramme. Et on se rend compte quand même qu'elle est beaucoup plus toxique que le cyanure, par exemple, on se considérait quand même comme un poison, cette dioxine étant 10 000 fois plus toxique que le cyanure. Alors comment est jugée la toxicité des dioxines ? C'est essentiellement vis-à-vis du risque cancérogène, et c'est pour obtenir des ordres de grandeur. Je dirais que pour simplifier, en fonction des différents organismes, l'OMS bien sûr en tête, donc il est fixé une dose journalière tolérable qui est de 1 picogramme par kilo et par jour. Voilà, c'est la règle de définition de la toxicité au niveau des dioxines. Ce picogramme par kilo et par jour de dose en dose journalière tolérable est calculé en quantité équivalent toxique par kilo pour l'homme. Je passe rapidement, parce qu'on en aura besoin pour l'interprétation par la suite, sur les limites de qualité de l'eau potable. Au niveau des dioxines, on n'a pas de réglementation particulière dans les constituants qui ne sont pas lipidiques. La toxicité est définie par la dose journalière tolérable qui est, on l'a vu tout à l'heure, de 1 picogramme par kilo par jour. Au niveau des hydrocarbures aromatiques polycycliques, il y a deux manières de le juger. Une sur uniquement la molécule référence, le benzoapyrène, avec une dose de 10 nanogrammes par litre dans les eaux, et une somme de 3 autres HAP qui doit être inférieure à 100 nanogrammes par litre. On verra donc la comparaison des dosages sur les vins à ces valeurs-là, et on verra où se situe par rapport à une des références, la potabilité de l'eau, le vin. Donc comme on a utilisé de l'eau pour au moins le rinçage des matériels utilisés sur les sites d'expérimentation, il semblait important d'aller doser quand même dans les eaux utilisées, justement ces dioxines et les HAP pour vérifier si on n'avait pas aussi des possibilités de contamination au travers des eaux. Donc on s'est rendu compte après ces analyses, donc au niveau des dioxines, on trouvait quelques traces sur un des sites d'expérimentation, mais tout compte fait en calculant les quantités équivalentes toxiques et en se ramenant à la potabilité de l'eau, il aurait fallu boire à peu près 600 litres d'eau par jour pour un homme de 70 kg pour arriver à cette potabilité. Donc l'eau était quand même de bonne qualité. Et puis sur le deuxième site, qui était sur l'île-sur-Tarn, c'est Pagayac, là on n'a détecté aucune trace de dioxine. Voilà, les dosages au niveau des copeaux de ces dioxines, donc 17 molécules de la famille dioxine-furane recherchées sur les 30 modalités, au total donc 510 dosages de molécules, et aucune molécule de la famille des dioxines-furane recherchées n'atteint le seuil de détection, qui est quand même relativement faible, 0,0003 nanogramme par litre. Donc dans les calculs, on peut tenir compte de cette limite de détection, voire de la limite de quantification, quand on a des traces, là ici on est sur la limite de détection, si on ne tient pas compte de cette limite de détection, on n'a aucune trace de dioxine. Au niveau des barriques, 17 molécules recherchées, 9 modalités, 153 dosages, comptant les répétitions, et de la même manière, on n'a détecté aucune trace de dioxine-furane dans les vins élevés en barriques, même les chauffes très fortes. Si je passe maintenant au niveau des hydrocarbures aromatiques polycycliques, les HAP, je vous présente ce tableau qui permet de visualiser les résultats que je vais vous présenter par la suite, de les resituer. Donc ça, c'est un tableau qui a été élaboré par le Centre international de recherche sur le cancer, et qui distribue les hydrocarbures aromatiques polycycliques, là dans la colonne de gauche, dans trois groupes, trois groupes de toxicité décroissante, du groupe 2A, donc avec une toxicité importante, un groupe 2B, moins importante, et un groupe 3 où la toxicité est relativement plus faible. avec, pour toutes ces molécules, des facteurs d'équivalence toxiques, on y reviendra tout à l'heure, qui vont de 1 pour les molécules références, qui sont le benzoapyrène en particulier, et puis les autres qui sont classés par rapport à ce benzoapyrène, avec des facteurs qui vont de 10 fois moins toxiques, tout ce qui est à 0,1, 100 fois moins toxiques, 1,000 fois moins toxiques. Voilà, donc on a cherché les HAP aussi dans les eaux de distribution des sites d'expérimentation, les 16 mêmes molécules recherchées comme pour les vins, et sur Kaor, donc, on a trouvé quelques traces, 4 molécules avec des doses inférieures à 11 nanogrammes par litre, et 4 molécules aussi repérées sous forme de traces, donc les traces, c'est bien entre la limite de quantification de la méthode d'analyse, et la limite de détection, donc on n'est pas sûr de la quantité, on est juste entre ses limites, et puis pour 8 dosages, donc sur 16, pas de détection de HAP, et ce qui est important de retenir, c'est que tous les HAP détectés font partie du groupe 3, donc le moins toxique. Sur le deuxième site, on a exactement la même chose, je passe les détails, donc les HAP détectés font partie du groupe 3, qui est le moins toxique, là également. Donc dans les eaux, pas non plus de problèmes d'hydrocarbures aromatiques polycycliques. Au niveau des dosages sur les modalités COPO, donc les 16 molécules, 10 modalités, répétées 3 fois, 480 dosages de molécules, ils sont quantifiés ces HAP pour 120 dosages, 108 entre le seuil de détection et 10 nanogrammes, 10 entre 10 et 25, et seuls 2 dosages ont révélé des quantités plus importantes, avec 154 et 80 nanogrammes par litre de naphtalène, le naphtalène étant un des moins toxiques dans le groupe 3 des HAP. 95 dosages, donc au niveau de trace, et puis pour 265 quand même sur 480, pas de détection d'hydrocarbures aromatiques polycycliques. Donc au niveau du bilan sur les COPO, dans le groupe 2A le plus toxique, le HAP responsable, c'est le benzoanthracène, dont le facteur équivalent toxique est 2,01, donc 10 fois moins toxique déjà que le benzoapyrène. Dans le groupe 2B, c'est le chrysène qui est encore 100 fois moins toxique, et dans le groupe 3, tous ont un facteur de 0,01. 0,01, pardon. Les HAP les plus toxiques, le benzoapyrène, le dit benzoanthracène, ne sont détectés dans aucune modalité sur les COPO. Pour les analyses sur les barriques, on détecte là aussi, sur les 208 dosages, certains dosages, donc 69 avec des quantités comprises entre inférieures à 10 nanogrammes, donc 55, entre 10 et 20, on en a 10, et 4 qui sont entre 20 et 50. On n'a pas les quantités supérieures à les 154 ou les 80 sur ces dosages sur les barriques. 29 dosages se situent entre la limite de détection et la limite de quantification, et pour 110 dosages, on n'a aucune détection de HAP. Donc, au bilan HAP pour les barriques, dans le groupe de A, l'hydrocarbure responsable des traces détectées, c'est le benzoanthracène, dont le facteur équivalent toxique est quand même 10 fois moindre que le benzoapyrène. Dans le groupe de B, on en détecte 2 qui ont des facteurs équivalents toxiques, des facteurs équivalents toxiques qui sont quand même relativement faibles, et pour le 3, donc ils sont pratiquement tous à un millième en facteur d'équivalent toxique, sauf le benzoapyrène qui, lui, a un facteur d'un centième. Mais là encore, les HAP les plus toxiques ne sont pas détectés. Le benzoapyrène, le dit benzoanthracène, ne sont détectés dans aucune modalité. Alors, on peut passer pour visualiser la toxicité par le calcul de la quantité d'équivalents toxiques. Cette quantité d'équivalents toxiques, elle est donnée, enfin, le calcul est donné par l'ANCES sur différents seuils qui peuvent contenir 6 molécules, 11 molécules ou 16 molécules. Donc, j'ai fait les calculs, bien sûr, pour ces trois niveaux. Le seul que je vais vous présenter, ce sera pour les 16 molécules qu'on a dosées. Donc, le plus, je dirais, celui qui va comptabiliser la plus grande quantité de risques. Et on va voir, même en comptabilisant l'ensemble des molécules dosées, on reste quand même très faible. Voilà, donc, en faisant ce calcul d'équivalents toxiques sur les molécules dosées, donc, le chiffre important, il est là. La moyenne sur l'ensemble des vins au contact avec les copeaux est de 0,068 nanogrammes quantité équivalente toxique par litre. Ici, vous avez le détail en dessous des quantités sur les moyennes sur les modalités bois frais, moyenne sur les modalités chauffe moyenne et moyenne sur les modalités chauffe forte. Et là, les dosages sur le 20 et moins pour comparer. Donc, on est dans des zones qui sont très proches et on constate même que pour le bois frais, paradoxalement, on a des quantités qui sont supérieures à ce qu'on pouvait attendre, c'est-à-dire les modalités chauffe moyenne ou même chauffe forte. Donc, l'influence du bois très faible, celle du traitement thermique pas montrée du tout et donc des quantités qui, au global, sont très très faibles. Au niveau des barriques, on constate quand même une petite augmentation par rapport au dosage sur le 20 et moins, mais la moyenne reste en dessous du nanogramme quantité équivalente toxique par litre. Et là encore, la différence entre chauffe forte et chauffe moyenne ne peut pas être montrée, même si le 20 et moins est un petit peu en retrait. Donc, pour revenir sur la limite de potabilité de l'eau au niveau des HAP, on a deux manières de la juger, soit sur le baso apyrène avec 10 nanogrammes, soit sur la somme des autres, des trois autres avec 100 nanogrammes. Je rappelle rapidement la manière d'obtenir les traces. Si on compare avec la potabilité de l'eau pour les niveaux donnés par l'ANSES avec 6 molécules, 11 molécules, 16 molécules, donc si des HAP sont bien trouvés dans les 20 décès, on constate que la toxicité par rapport à la potabilité de l'eau est bien moindre et qu'au total, on est entre 100 et 3000 fois inférieure aux limites de potabilité de l'eau sur ces vins qui ont été mis au contact de copeaux dans des quantités, je vous rappelle, importantes avec des chauffes parfois très fortes. Si on compare le vin dans l'alimentation ou les voies, en tout cas la contamination au niveau des HAP, on se rend compte et ça c'est des sources donc EFSA en 2008, l'alimentation est la source la plus importante de pénétration d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'organisme, l'eau très faible, l'air un petit peu déjà, pour les fumeurs on augmente le risque de l'alimentation et même la fumée passive donc a un certain risque. Si on replace dans ces quantités les vins au contact du bois qui en moyenne nous donnent 0,160 nanogrammes par litre avec un maximum de 0,75, on se resitue pour le vin à 1,500ème des apports par l'alimentation. Donc on pourrait on n'imagine même pas le positionner sur le graphique. Là vous avez un tableau un petit peu complexe mais qui sert juste d'exemple pour ceux qui veulent rentrer en détail. c'est donc pour replacer le vin plus précisément dans les denrées alimentaires. Donc vin au contact du bois la moyenne on est à 0,43 nanogrammes quantité équivalente toxique par litre ce qui fait pour resituer par rapport au chiffre du tableau qui est exprimé en microgrammes 0,00043 microgrammes quantité équivalente toxique par litre et ce qui fait qu'on a donc en concentration HAP du vin 400 fois moins par exemple que dans les fruits les sucres et leurs dérivés que dans les légumes le poisson frais et 3000 fois moins que les huiles ou les mollusques. Conclusion le danger est vraiment très négligeable pour ce qui est des vins. Au total donc de cette étude plus de 1400 dosages de molécules réalisées 43 échantillons différents de vins aucune dioxine ni furane détectée et au niveau des HAP les quantités qu'on peut appeler donc extrêmement faibles même par rapport aux aliments les moins contaminés. Donc la conclusion de cette étude concernant dioxine furane et HAP c'est que le vin boisé ou non est à classer parmi les denrées les plus saines du bol alimentaire. Et je pense que c'est pas anodin de pouvoir au moins sur ces points-là appuyer dessus. Voilà je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada